Aujourd'hui, le Figaroscope a grappillé dans tous les arrondissements de Paris des chaussons aux pommes pour le test mensuel. Le chausson aux pommes, c'est une pâtisserie qui est à la fois entre la boulangerie et la pâtisserie, c'est-à-dire qu'il y a un côté très brut, très naturel, très écolier, c'est-à-dire que c'est un vrai 4 heures. Et il y a aussi un côté raffiné dans le feuilletage, le glaçage et surtout la confection de la compote. Donc aujourd'hui, le matin, nous avons procédé au ramassage des chaussons aux pommes. Ensuite, on a effectué le test pendant une heure où il y avait à peu près 22 échantillons avec un jury qui à chaque fois mélange et les professionnels avec Christophe Felder et aussi les amateurs, puisque c'est très important d'avoir le recul, et des amoureux de la nourriture, ce qui permet de tempérer le jugement sur lequel la plupart du temps on se retrouve sur une note identique. Et bien après une heure de test, nous avons réussi à dégager trois belles adresses. C'est des gâteaux et du pain, boulevard Pasteur dans le 15e, blé sucré, toujours fidèle, rue Antoine Volon dans le 12e et Stéphane Secco, rue Jean-Nicot dans le 7e. Elles sont caractéristiques parce que ce sont des pâtisseries-boulangeries qui sont très proches du produit et qui travaillent de façon artisanale, ce qui leur permet de se détacher beaucoup plus facilement par rapport aux gros professionnels, les sérieux, les institutions qu'on connaît tous, les fauchons, Angelina, etc., la durée, qui, travaillant sur une autre échelle, ont peut-être plus de mal à réussir cet équilibre si délicat avec le feuilletage, le fourrage et ce que nous attendons d'un chausson aux pommes.